Je tiens à conclure, merci tout particulièrement, Monseigneur Adi Chorin qui a accepté... Ah oui, Monsieur, pardon, c'est Monsieur, mais je suis un peu... Tout le monde est passé dehors ce soir. Je vais pas le retirer, Monseigneur. Je vous maintiens, j'ai accepté d'animer la table ronde ainsi que tous les intervenants. Je n'ai pas eu de difficulté pour vous faire venir. En vous invitant, vous avez dit oui. Et vous avez dit oui avant même que finalement la liste soit finalisée. Nous étions plutôt, nous avions plutôt beaucoup d'animateurs, beaucoup d'experts. Parce que vous vouliez partager, vous vouliez immobiliser et faire croire aussi de solidarité. Alors mesdames et messieurs, j'en suis sûre à prendre beaucoup de nos invités ce soir. C'est un engagement noble, très fort. Leur nom de vent à ces femmes et ces hommes sur le terrain, ces enfants. J'entendais tout à l'heure la présentation des associations. Bravo. Je trouve qu'on est bien peu de choses par rapport à votre engagement et à ce que vous faites. Je voulais vraiment qu'on puisse vous applaudir ce soir parce que ce que vous faites est éminemment grand. Et là, le titre de Monseigneur ne suffirait pas pour qualifier ce que vous faites. Vraiment bravo, avec beaucoup d'émotion bravo. Je voulais remercier en particulier mes collaboratrices dans l'Iglise, Aurélie et Caroline. Parce que je peux vous dire que l'événement, à part avoir validé, discuté finalement des intervenants, tout ce qui se passe ce soir, c'est grâce à elles. Donc moi je suis ravie d'être convivée aussi aux collaborateurs qui ne sont pas uniquement animés par leur poste et leur mission. Mais ça va bien au-delà. Et c'est pour ça que travailler avec des gens qui sont passionnés et engagés dans des missions très nombreuses, je suis très fière encore une fois ce soir d'être votre mère et d'être à vos côtés ce soir. Merci d'être là et je vous souhaite une excellente référence. Merci beaucoup. Merci.